Ça y est, cette plante que j'adore est au stade de fruits. On l'appelle le poivre des marais. On en trouve beaucoup dans le sud de la France, beaucoup également à l'ouest, sur le littoral. Cette partie-là, vous pouvez l'utiliser comme du poivre. C'est incroyable, très parfumé. Dans un poivrier, pour aromatiser tous vos plats. Vous pouvez aussi en faire des liqueurs. Tellement bon. C'est le macron, smyrnium olusatrum, famille des apiacés. Donc pour identifier le macron à ce stade-là, ça va être grâce à ces fruits. Quand ils sont matures, ils sont secs, ils sont noirs. Et on a trois arêtes saillantes, bien distinctes, qu'on voit et qu'on sent. Il pourrait y avoir quelques feuilles visibles, mais là, cette année, avec la sécheresse, elles sont mortes. Par contre, les fruits sont en pleine forme. Il y a une petite amertume. Mais ne vous inquiétez pas, vu qu'on l'utilise en petite quantité pour aromatiser, pas de problème. C'est une plante qui a été cultivée pendant longtemps, dans l'Antiquité en Italie, au XVIIe siècle en France. Ensuite, ça a été remplacé par le céleri. Et on peut consommer ses racines, ses feuilles, ses fleurs, tout ce mange dans le macron. Ça rappelle un peu le céleri, mais il y a aussi des arômes un petit peu fruités, de fruits exotiques, je trouve. On peut le faire en sucré, on peut le faire en salé, et se régaler. C'est très abondant. Quand il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, si vous voulez vous lancer dans la cueillette et la cuisine des plantes sauvages, on lance une nouvelle formation cuisine des plantes sauvages très bientôt. Le lien est dans la description. Donc allez jeter un oeil pour savoir tout ce qu'il y a de bon. Bye bye !